Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes 11 coups de coeur de l'année 2021. Alors je ne vous ai pas encore fait de bilan général mais je voulais vous parler, puisque c'était un peu plus rapide pour moi de le faire tout de suite, de vous parler de mes coups de coeur de 2021. Il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu 11 sur 58 lectures. Enfin j'ai eu quand même le coup de coeur assez facile et ça n'a pas aidé puisque dans ces coups de coeur, alors il y a quelques one shot ou suite de saga etc. Mais il y a deux fois plusieurs tomes d'une même saga. Donc je vais commencer par ceci pour que ça aille un peu plus vite. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous savez que ma plus belle découverte de 2021 a été la saga de Seven Reams. Je vous ai fait une vidéo complète que je vous mets juste ici. Et c'est vraiment, je ne pensais pas que tous les tomes avaient été des coups de coeur, mais en fait si, tous les tomes ont été des gros coups de coeur. Alors, pour vous faire rapidement l'histoire, on suit deux points de vue, celui de Anne, qui est un homme H-A-N, et de Reiza. Reiza est la fille héritière, enfin la fille de la reine, c'est la future reine. Et sa mère veut la forcer à se marier hyper rapidement, elle ne comprend pas pourquoi. Elle, elle veut juste profiter un peu de sa vie avant de se poser, avant d'avoir des responsabilités et tout. Et de l'autre côté, on va avoir Anne, qui lui fait partie un peu des clans, qui est un ancien chef de clan, de voleurs. Enfin voilà, il a tout arrêté pour subvenir aux besoins de sa famille. Et un jour, il va dérober une amulette qui semble être un petit peu magique, puisqu'elle a l'air très importante pour les hauts magiciens. Les hauts magiciens sont proches de la reine, mais ne sont pas hyper bien vus non plus. Reiza a du mal avec eux. On a vraiment trois parties. La partie renome, puisque c'est des reines qui sont au pouvoir. La partie clan avec Anne, et la partie aux magiciens. Et donc on a une petite guéguerre entre tous. Et voilà, les deux personnages vont se rencontrer. Reiza ne donne pas sa véritable identité à Anne. Anne lui ment aussi sur pas mal de choses. Et de fil en aiguille, on va avoir pas mal d'intrigues, d'intrigues de politique, d'intrigues de magie, d'éducation de magie. Enfin bref, voilà le résumé de base. Mais je vous laisse vraiment aller voir ma vidéo, parce qu'elle est hyper complète. Et je vous parle vraiment tome par tome, mes ressentis et tout. Mais c'est une excellente lecture. Je suis dégoûtée, parce que en français du coup, c'est la saga des sept royaumes. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est de Cynda William. Shima. Et du coup, je crois qu'elle n'est plus trop dispo en français, mais vous pourrez la trouver en e-book. Puisque moi, je l'ai prise en e-book en français. Puisque vous savez que la VO a été très compliquée pour moi cette année. Donc voilà, mais j'ai trop aimé. Et je l'ai eu en lecture commune avec ma petite Sandra, qui a trop aimé aussi. Une autre lecture commune avec ma petite Sandra, puisqu'on a continué dans l'univers, enfin elle c'était des relectures, mais moi c'était complètement des découvertes. Et on a continué dans l'univers de The Mortal Instruments avec Renaissance. Donc en anglais, c'est The Dark Artifices, de Cassandra Clare. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et pour le dernier tome. Voilà, donc c'est les deux que j'ai mis. Les autres ont été des 5 étoiles sur 5, mais il m'a manqué à chaque fois un petit truc pour aller jusqu'au coup de cœur. Mais en tout cas, c'est une saga que j'adore. C'est, on retrouve des personnages à Los Angeles, enfin des chasseurs d'ombre à Los Angeles, 5 ans, je crois que c'est à peu près ça, après la fin de la saga de base. Donc dans la saga de base, c'est Clary qui a des souvenirs qui arrivent petit à petit à l'habitat de New York. Et sa mère se fait enlever, elle commence à voir des personnes que personne ne voit autour, dont une personne qui se fait tuer. Et donc elle se pose pas mal de questions et elle découvre du coup qu'elle a un lien avec des chasseurs d'ombre. Les chasseurs d'ombre sont là pour défendre les humains, de tous les démons, des créatures obscures. Et voilà, donc il va y avoir pas mal d'intrigues dans la saga de base. Et on en suit du coup, là, 5 ans après, avec Emma et Julian, qui sont par à bataille, donc qui sont liés par une cérémonie. Et donc voilà, il va y avoir un fort rapprochement entre les deux, sauf que c'est complètement interdit. Pourquoi c'est interdit ? Qu'est-ce que ça applique ? Voilà, il y a pas mal de meurtres qui se font. Emma a perdu ses parents au moment de la guerre, il y a un peu plus de 5 ans. Et elle va vouloir enquêter là-dessus et elle va se rendre compte que les meurtres qui sont faits aujourd'hui sont peut-être en rapport avec les meurtres de ses parents. Donc voilà, en tout cas, c'est un univers qui pour moi est hyper doudou. J'ai hâte de reprendre cet univers en lisant d'autres tomes, d'autres sagas, parce qu'en fait, l'univers est hyper vaste. Il y a énormément de sagas, mais moi j'aime trop, je trouve que c'est hyper réconfortant, c'est addictif. Alors le schéma est souvent répétitif, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Franchement, je suis bien quand je suis dans ces univers-là. On va passer au one-shot ou suite de sagas, mais vraiment indépendamment. Un coup de cœur que j'ai eu, mais j'ai eu un coup de cœur pour toute la saga, sauf qu'il n'y a que celui-là que j'ai lu en 2021. Donc c'est le dernier tome de Dark Elements de Jennifer Lamentwood. Donc ultime soupir, dans l'histoire de base, on suit Leila qui est mi-gardienne, mi-démone. Elle a été recueillie par des gardiens qui sont là, un peu comme les chasseurs d'ombre, pour protéger les humains des démons. Et on lui a toujours dit que les démons, c'était pas bien, qu'elle était à moitié pestiférée, parce que bon, elle est à moitié démone. Et jusqu'au jour où elle rencontre Roth, qui, lui, s'avère être un démon, elle est tout de suite attirée vers lui. Et elle va se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on lui a dit, c'est pas totalement la vérité, qu'il y a une deuxième vérité. Et que les gardiens ne sont pas à 100% bons non plus. Donc voilà, Jennifer Lamentwood, c'est la reine pour les romances paranormales. Encore une fois, elle a tout réussi. Celui-ci, peut-être celui que j'ai moins aimé dans les trois, c'est quand même un coup de cœur, parce que je l'ai dévoré. Moi, dès que je mets le nez dedans, je les dégomme, les Jennifer Lamentwood, surtout avec cette saga de Dark Elements. Et voilà, pour moi, c'est une bonne conclusion. C'est un peu cucu à un moment donné. Enfin, ce tome est vraiment un peu plus cucu que les autres. Mais je lui ai mis un coup de cœur, parce que j'ai beaucoup aimé la conclusion. Et voilà, ça va me manquer. Et je sais qu'il y a un spin-off qui va sortir cette année, chez Gélu. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu. On passe ensuite à de la romance historique, avec le troisième tome des sept sœurs. Donc là, c'est la sœur de l'ombre. On suit Star, qui va, elle, à son tour, chercher sa véritable identité. Si vous ne connaissez pas l'histoire des sept sœurs, c'est six sœurs qui ont été adoptées par un riche homme suisse. Et à la mort de cet homme, elles vont avoir des indices sur leur histoire et où est-ce qu'elles ont été adoptées. Rechercher un peu leur famille et tout. Et donc là, on va suivre la troisième sœur. Et ça va nous conduire dans une librairie anglaise. Donc autant vous dire que j'avais déjà le contexte. J'adore ça. Et ensuite, on va aller un peu dans les Highlands. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'Écosse où on va. Mais dans la campagne un peu anglaise. Et j'ai adoré. Franchement, c'est le tome que j'ai préféré. Et après, il y a le tome 1 que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le tome 2 que j'ai un peu moins aimé. Ça m'a un peu moins touchée. Mais là, quand on parle de librairie, de lecture, d'auteur, de la campagne anglaise et tout. Enfin, moi, il y avait tout pour me plaire. Et les thèmes abordés sont hyper intéressants et hyper beaux. L'histoire passée est méga belle. Franchement, vraiment un énorme coup de cœur. J'ai trop hâte. En fait, j'aurais bien voulu enchaîner avec les autres tomes. Mais j'avais trop peur de mettre la barre trop haute. Et du coup, de ne pas du tout apprécier les autres tomes. Tellement j'ai aimé celui-ci. Je ne lui trouve aucun défaut. Je ne l'ai pas trouvé l'an. Pourtant, c'est une grosse bricade. Je ne l'ai pas trouvé l'an du tout. Et ouais, franchement, je tire mon chapeau. J'ai adoré, adoré, adoré. Et ouais, j'ai trouvé ça très très beau et très touchant. Et voilà. Elle a su me conquérir avec ce troisième tome. J'ai hâte quand même de lire la suite, même si ça me fait très très peur. J'ai plus énormément de souvenirs de ce qui s'est passé dans ce tome. Mais je sais qu'il m'a énorme et m'a marquée. Je ne me souviens plus, moins de la partie historique. de vraiment l'histoire en elle-même de ses ancêtres. Parce qu'à chaque fois, on va trouver un ancêtre ou une personne qui est en relation avec sa famille. Et voilà. Donc ça, je me souviens un peu moins de ce qui se passe là. Mais voilà. Je ne pouvais pas continuer sans parler d'un Agnès Martin Lugand. Cet été, j'en ai lu deux ou trois. Deux, je crois. Je ne sais plus. Mais j'ai lu, j'ai toujours cette musique dans la tête. Qui est assez particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Puisque là, on va suivre un couple qui a plusieurs enfants. Et l'homme travaille avec le frère de sa femme. Et ça ne se passe pas très bien. On sent qu'il est assez brimé, assez braqué. Enfin, ils sont associés. Et pourtant, il a l'impression juste d'être la petite main du beau frère. Et il va péter un plan le jour où le frère va refuser une affaire qui lui tient particulièrement à cœur. Et il va décider du coup de se mettre à son compte. Et la personne qui l'avait rencontrée pour faire son projet croit en lui. Il veut l'aider, donc, investi dans son entreprise. Sauf que, bah, Yanis, sombre petit à petit. C'est un chantier beaucoup trop gros pour lui. Et, sauf qu'il n'en parle pas. Et donc, sa femme, Vera, se retrouve de plus en plus seule avec ses enfants. Sont mariés de moins en moins présents. Il y a, d'un côté aussi, cet homme qui est de plus en plus présent pour elle. Enfin, ce client qui est de plus en plus présent pour elle. C'est un peu particulier. Enfin, moi, j'avoue que je ne l'ai pas toujours senti. Et, ouais, j'ai trouvé ça hyper beau. Je l'ai lu, je crois, en deux jours. Moi, les Agnès Martin-Lugand, de toute façon, je les dévore. Je les dégomme. C'est vraiment... Mon autrice, Chouchou, pour le printemps, était... C'est souvent une valeur sûre. Et, voilà, j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que ce n'était pas la même trame que d'habitude. Où c'est une rencontre de deux personnes qui ne se connaissent pas et tout. Là, c'est vraiment la construction et la reconstruction d'un couple. après des événements assez forts, assez durs. Et, ouais, franchement, j'ai quand même... J'ai énormément aimé. J'ai été très, très touchée par leur histoire. Et, bah, s'il y en a un que je vous recommande, celui-ci en fait partie. Même s'il y en a beaucoup d'autres, je pense que j'ai à peu près tout aimé de cette autrice. Tout ce que j'ai lu. Je crois qu'il m'en manque deux ou trois à lire. Mais j'aime trop, quoi. Encore une petite valeur sûre pour moi. Une grosse brique. Je l'avais amenée pendant mes vacances. Non, je ne l'ai pas amenée pendant mes vacances. Je l'ai lu à mon retour de vacances. Il s'agit de... À la lumière de nos jours... Ouais, à la lumière de nos jours de Clarissa Barre. Qui était son dernier roman. Comment vous dire que... J'étais en PLS quand je l'ai terminée. On suit une triple temporalité, je crois. Où on suit Julia dans notre temps actuel. Qui a perdu sa mère. Et sa mère lui demande de renouer un peu avec la famille de son père. Avec son père aussi. Et aller un peu à la recherche de ses ancêtres. Et du coup, on va suivre deux autres temporalités. Donc de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère, je crois. Une pendant la première guerre mondiale. L'autre pendant la seconde guerre mondiale. Et moi, c'est une temporalité qui me touche énormément. Enfin, qui... J'aime beaucoup les romans historiques qui touchent sur les guerres mondiales. Et celui-là, mais... Il m'a bouleversée. En fait, on a eu le premier... La première histoire. Donc pendant la première guerre mondiale, je me suis dit. Mais l'autre à côté, je ne vais pas pouvoir être aussi touchée que cette histoire-là. Et en fait, si. J'ai été aussi touchée. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a... Ça m'a retournée. Je ne pouvais plus décrocher. Vraiment. C'est vraiment une grosse brie qui fait quasiment 600 pages. Mais je l'ai dévorée hyper rapidement. Je n'arrivais plus à m'en détacher en fait. Je n'arrivais pas à m'arrêter de lire. Je voulais savoir comment... Comment ça allait se terminer. Et avoir le fin mot de l'histoire. Voir que... Enfin, essayer de voir que tout finirait bien. Et... Et franchement, ça m'a... Ça m'a scotché. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots à dire que ça m'a scotché. Clarisse Sabard, dans ses romans historiques, elle est beaucoup trop forte. J'avais lu Ceux qui voulaient voir la mer. C'était mon premier de Clarisse Sabard. Là, c'est mon deuxième historique d'elle. Et franchement, je... Je suis scotché. Enfin, franchement, je n'ai pas les mots tellement. Tellement, ça m'a touchée. Tellement, ça m'a émue. Si vous aimez les romans historiques. Alors, il y a de la romance. C'est une romance historique. Vraiment. C'est... Mais, enfin... J'ai plus les mots. Enfin, en fait, vraiment, je n'ai pas les mots. Tellement c'était beau. Tellement c'était touchant. Tellement c'était addictif. J'avais envie de prendre les personnages. De leur faire des gros câlins. Et... Et ouais, ouais. Voilà. En tout cas, encore une fois, je vous le recommande. Je pense que si je vous fais cette vidéo, coup de coeur, c'est que je vous recommande tous les romans. Mais... Mais ouais. Enfin, franchement, la grosse claque. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter. Forcément, il ne pouvait pas y avoir de coup de coeur de l'année. Mais sans mon petit Franck Thillier. Donc, cette année, j'ai eu un énorme coup de coeur pour Pandemia. Alors, c'est très particulier parce que je me suis dit... Oh, c'est touchy de lire Pandemia. Pendant la pandémie, j'ai de la Covid. Et franchement... Vraiment. Alors, ce livre a été écrit, je crois, en 2015. J'avais regardé. Je crois que c'était 2015. Même pas. Ah non. Ou 2016. Non, 2015. Et ce roman est en avance sur son temps. Vous n'imaginez même pas. Mais ça fait du bien parce qu'on a l'impression de comprendre encore plus ce par quoi on vit. Dans cette histoire, c'est une grippe qui est diffusée de façon criminelle et qui fait beaucoup de morts et tout. Donc, on peut vraiment l'associer à la Covid, même si la Covid, ce n'est pas criminel. Mais là, c'est vraiment une personne qui diffuse de lui-même ce virus et qui va le diffuser au Trantiquet des Orfèvres. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a fait du bien ce roman. Et quand j'en ai parlé pendant mon vlog, je crois, je crois que j'en ai parlé en vlog, il y en a beaucoup qui m'ont dit que, eux aussi, ça leur avait fait du bien. Que c'était plein de justesse et que on comprenait vraiment, enfin, ça nous faisait comprendre des choses par lesquelles on passait en ce moment. Et vraiment, je pensais vraiment que ça allait me trigger à mort parce que c'est très compliqué. Mais pas du tout, enfin, je ne saurais pas quoi vous dire à part ces criants de vérité. Et ça nous apprend vraiment plus sur ce qu'on vit. Tout ça avec la plume de Frontillier, avec nos personnages de Charcot et Neubel. Vraiment, j'ai été scotché. Je vous assure que j'avais très peur et j'ai été complètement scotché. Je vous le recommande. Même si ça vous fait un peu peur ce sujet. Je vous recommande parce que, vraiment, vraiment, c'est bien fait. Je n'ai pas d'autres mots à part ces bienfaits. Alors, l'enquête est géniale à côté. On a vraiment toutes les étapes, enfin, tout ce qu'on aime chez Frontillier. Mais le sujet de base qui est la pandémie, la diffusion de virus et tout, quand on voit les gens commencer à mettre leur masque et tout, c'est choquant qu'en 2015, ils pensent à tout ça alors que nous, on était loin d'y penser et qu'on le vit encore aujourd'hui. Il l'aurait écrit. Aujourd'hui, en connaissance de cause, ça aurait peut-être fait moins d'impact que là. Là, vraiment, il me scotche. Frontillier est un dieu. Donc, avec ce tome, je suis à jour sur la saga de Charcot et Neubel. Et je suis hyper contente. Je vais pouvoir découvrir les one-shots maintenant. Mais ouais, franchement, lisez-le. Ça fait partie de... C'est un de ses meilleurs. Et je vous dis, c'est vraiment en avant sur son temps. Et c'est ce qui m'a le plus bluffée, je pense. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue là. Elle fait 23 minutes. Donc, j'espère pouvoir la raccourcir un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez eu comme coup de cœur. Si vous en avez eu beaucoup ou pas, à me les dire d'ailleurs, pour me conseiller des nouveaux titres. Je vous laisse tout me mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501